Vous savez, je me souviens très précisément du moment de ma vie où j'ai écrit La vraie vie de Kevin. C'était un moment qui n'était pas très drôle. Et donc, pour m'évader de tout ça, j'ai commencé à lire tous les grands livres que j'aimais, à les relire. Et je me suis aperçu que ce que j'aimais dans ces grands livres, c'était qu'ils étaient à la fois drôles et à la fois passionnants. Qu'ils nous parlaient de la condition humaine et avec humour. Et surtout avec un style qui, à chaque fois, était comme un personnage lui-même qui vous prenait par la main, qui vous faisait découvrir des univers extrêmement différents et extrêmement passionnants. Je devais trouver des moyens de faire la même chose qu'eux pour avoir une dose supplémentaire d'humour et d'évasion. Et donc, je me suis dit que pour être le plus drôle possible, il fallait être le plus fou possible. Et avec La vraie vie de Kevin, j'ai essayé de repousser les limites de la folie, à la fois dans le style, si vous l'achetez, si vous le lisez, vous verrez qu'il y a des styles très différents, des parodies, des dialogues, des longues descriptions, presque parfois des poèmes en prose. Et à la fois aussi dans l'intrigue. Je voulais faire une vraie intrigue de thriller, qu'on soit captivé jusqu'au bout par cette lecture. À quoi s'attendre exactement en lisant La vraie vie de Kevin ? Vous le verrez, c'est donc une sorte de thriller, en même temps un peu grave, qui décrit la façon dont le monde de la télévision peut détruire la vie d'un jeune garçon. Vous le verrez, c'est un affrontement progressif et au final très violent entre ce producteur et ce jeune garçon. Affrontement qui va passer par toute une série d'étapes dont je vous laisse à la surprise, mais vous croiserez par exemple dans une scène de meurtre Georges Clounet ou peut-être son sosie. L'intrigue est centré autour de quatre personnages, dont les deux principaux sont d'une part un producteur un peu crétin, totalement cynique, et d'autre part un jeune garçon un peu paumé qui passe sa vie dans les jeux vidéo. Et les deux concluent une sorte de pacte un peu faustien pour gagner à la fois beaucoup d'argent et beaucoup de notoriété. Et ces quatre personnages sont à la fois très touchants, très mélancoliques sur ce qu'ils font et en même temps très drôles. Le plus insupportable de tous s'appelle Baptiste Rossi, c'est un écrivain, vous le verrez, je vous laisse découvrir, mais il a écrit « Le bonheur est un rhinocéros qui se cache pour survivre ». Voilà. Donc en fait, mon but c'était ça, faire quelque chose de fou, de drôle. Je ne sais pas si j'y suis vraiment arrivé, mais je voulais aussi faire en sorte qu'à la fin du livre, on comprenne qui a écrit ce livre, comment, dans quelles circonstances. Et c'est une sorte de blague dont je vous réserve la surprise. Mon intention sincère était donc de vous faire rire. Je ne sais pas si la vraie vie de Kevin est vraiment drôle, mais en tout cas, je l'espère et je vous souhaite une bonne lecture.